bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer quelles sont les trois cadences les plus importantes à maîtriser en jazz plutôt les trois cadences que je vous conseille vraiment de bien travailler parce qu'on les trouve de partout dans les standards de jazz la première vous vous en doutez c'est le 2 5 1 les enchaînements des degrés 2 puis 5 puis 1 d'une gamme alors là c'est variante donc prenons on va tout prendre en disons en do majeur voilà pour changer donc un 2 5 1 en do majeur c'est ré mineur 7 sol 7 et do maj 7 ou do 6 ou do majeur voilà là je joue uniquement sur trois cordes ça permet de bien entendre la cadence et ça sonne très bien pas besoin de jouer toutes les cordes la variante en mineur ré mineur 7 bm 5 sol 7 et do mineur qu'on peut jouer aussi do mineur maj 7 ou do mineur 6 et on trouve aussi des 2 5 1 hybrides donc ça veut dire le 2 5 qui est issu du do mineur mais on résout sur un do majeur ou l'inverse un ré mineur 7 alors avec la quinte un sol 7 et un do mineur donc le 2 5 venant du majeur et le 1 mineur ou l'inverse qui était juste avant donc ça c'est la première cadence c'est sans doute les enchaînements des accords les plus courants qu'on trouve en jazz dans tous les standards ça vous le savez sans doute déjà c'est aussi important de savoir que des fois on trouve uniquement les deux 5 et pas le 1 et des fois aussi évidemment on trouve que le 5 1 et pas le 2 donc ça c'est vraiment très utile de bosser ces cadences là puisque en fait cette cadence du 2 5 1 c'est la cadence parfaite c'est la cadence idéale pour faire entendre une tension résolution le 2 c'est tension modérée le 5 c'est tension forte et le 1 c'est résolution donc en fait savoir jouer des 2 5 1 c'est en gros savoir faire entendre dans nos improvisations des tensions et des résolutions même quand il n'y pas dans l'accompagnement des fois il y a juste un accord plaqué et puis nous on fait entendre des 2 5 1 pour créer du mouvement harmonique même s'il n'y en a pas dans l'accompagnement donc c'est vraiment ultra utile c'est de loin la cadence la plus la plus importante à savoir absolument maîtriser si je parle rapidement des gammes qu'on peut jouer sur chacun de ces accords de cette cadence là donc je passe assez rapidement parce que je n'ai pas détaillé ça dans cette vidéo j'ai juste listé les trois cadences importantes et là on est sur la première sur le 2 5 1 majeur on peut jouer la gamme de la gamme majeur tout du long la gamme de do majeur tout du long mais aussi on peut penser à chaque accord ça c'est d'autant plus vrai que les accords durent longtemps si les accords passent très vite on va penser principalement à la gamme de do majeur et pas trop d'autre chose si ça dure un peu plus longtemps on va pouvoir penser notamment sur le degré 5 à une gamme différente le mode altéré c'est sans doute la gamme la plus courante donc si je le joue ici do majeur c'est ça et sol altéré ça fait ça et là je le joue sur do majeur je le joue assez vite l'idée c'est pas forcément de d'apprendre tout ça dans cette vidéo mais au moins enfin si vous savez déjà bah c'est c'est bien mais je vais pas détailler ça je vais détailler ça dans plein d'autres vidéos sur youtube dans certaines de mes formations aussi sur mon site et même dans des pages donc vous trouverez facilement cette information donc ça c'est quelque chose qu'on fait très souvent jouer le mode altéré sur le degré 5 et on résout sur do majeur et sur le 2 5 1 mineur on va aimer alors on peut faire la même chose sur le degré 5 ce qu'on aime bien faire surtout si le degré 2 il dure un peu de fin il dure longtemps au moins une mesure c'est de jouer le mode locrien bécart 2 dessus ça va apporter beaucoup de couleurs donc ré locrien bécart 2 c'est cette note la 9e majeure qui est assez dissonante et qui apporte une couleur très intéressante et sur le degré 1 on va jouer la plupart du temps do mineur mélodique donc voilà ça fait pas mal de ça fait pas mal de gamme sur le 2 5 1 mineur c'est peut-être un des plus difficiles à gérer si jamais c'est trop pour vous de jouer toutes ces gammes vous pouvez très bien jouer la gamme mineur harmonique tout du long sur le 2 et le 5 et le 1 c'est pas ce qui va sonner le mieux mais ça passe à peu près ça c'était pour le 2 5 1 je passe assez vite parce que évidemment je pourrais parler des heures de cette cadence là c'est ce que je fais d'ailleurs j'ai deux formations intégralement consacrées au 2 5 1 donc voilà la suivante la deuxième cadence la plus importante à maîtriser c'est laquelle c'est la selon moi la cadence plagale mineur si je suis en do majeur la cadence plagale mineur c'est le fait d'enchaîner le degré 4 minorisé donc jouer mineur au degré 1 ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein 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 de morceaux en jazz par exemple on le trouve dans yard bird suite il y a même un si bm7 avec donc les différentes variantes la cadence plagale mineur complètement épurée c'est fa mineur do majeur je peux jouer fa mineur 7 ou fa mineur 6 pardon et résoudre sur do majeur do 6 ou dommage 7 et je peux très bien aussi à la place de ce fa mineur déjà je peux jouer un ré mineur 7 bm5 c'est le même accord enfin les mêmes notes que fa mineur 6 mais je peux très bien combiner cet accord là avec le degré qui serait le degré 5 si cet accord était un degré 2 là on a un 2 5 je détaille pas trop ça mais c'est important de retenir que on a le degré 4 mineur combiné à cet accord qui est un accord un ton plus grave que le degré 1 et qui est joué 7 qu'est-ce qu'on va jouer sur cette cadence là le plus courant et de loin c'est de jouer le mode dorien du degré 4 donc on va penser fa dorien les notes importantes ça va être surtout le si bm et la bm qui font entendre cet accord et sa couleur triste on pourrait dire un peu c'est ça anormalement mineur normalement le degré 4 il est majeur dans une gamme majeure et donc le fa dorien ça passera quasiment tout le temps même si vous jouez un si bm7 voilà c'est un peu le mode qui fonctionne quasiment tout le temps sur cette cadence plaguel mineur on pourrait aller un petit peu plus loin un peu plus développer cette cadence là c'est ce que je fais aussi dans certaines formations de de mon sur mon site mais je veux pas le faire ici donc ça c'était la deuxième cadence la plus importante on appelle cet enchaînement d'accords elle a un nom on appelle ça la backdoor progression je crois c'est en fait c'est que pour retomber sur le degré 1 la façon évidente c'est de passer par le degré 5 et donc faire un 2 5 1 mais on peut passer par un autre enfin par la porte de derrière un backdoor c'est ça et donc y arriver différemment ça fait une couleur un peu différente ça c'est quelque chose qui était très courant dans les années 30 je prends l'exemple de Django Reinhardt mais tous les musiciens Benny Goodman et tout ça ils font ça en permanence le degré 4 mineur qui retombe sur le degré 1 ils le font même des fois par dessus un 5 1 donc ils font une cadence plaguel mineur alors que la grille du morceau c'est une cadence parfaite le 5 1 la troisième cadence à absolument connaître et travailler c'est une cadence qui est un peu oubliée c'est une cadence que j'ai appris tardivement en jazz parce que je suis pas tombé sur des profs qui m'ont expliqué cette cadence là qui m'ont dit que c'était important aussi parce que peut-être parce que c'était des profs qui jouaient plutôt du jazz qu'on pourrait dire moderne c'est à dire après les années 50 où cette cadence est souvent pas très bien comprise et analysée parce que c'est une cadence qui est très présente dans les années 30 si vous écoutez Benny Goodman si vous écoutez Glenn Miller le jazz manouche aussi Django Reinhardt si vous écoutez Count Basie, Duke Ellington cette cadence elle est extrêmement présente les accords diminués j'ai déjà un petit peu dit ce que c'était mais les accords diminués sont très présents et cette cadence là que je vais vous montrer est très présente donc je vous la montre cette cadence cette cadence c'est le fait d'enchaîner le degré 1 diminué au degré 1 majeur donc on est tout le temps en Do majeur pour arriver sur le Do majeur on joue l'accord qui a la même fondamentale mais qui est diminué et ça on l'a dans plein de morceaux je vais pas trop détailler ça parce que j'en parle déjà dans beaucoup de vidéos sur youtube si vous tapez sur ma chaîne youtube vous cherchez degré 1 diminué vous tomberez sur beaucoup de vidéos qui sont pour la grosse majorité en jazz manouche parce qu'il est très souvent joué cet accord là et donc cette cadence là c'est assez simple la façon dont on va l'aborder on va jouer l'arpège diminué donc de Do diminué 7 c'est un accord diminué à 4 sons et on résout sur le Do majeur avec la gamme de Do majeur on peut aussi jouer la gamme diminué sur cet accord là je vais pas forcément trop développer ça la gamme diminué c'est souvent une gamme qui est apprise pour jouer des plans répétitifs parce que c'est une gamme qui est symétrique donc on apprend des plans par coeur on récite ses plans sur la gamme diminué mais c'est pas forcément selon moi la meilleure façon de la jouer cette gamme elle a des très belles sonorités on peut tirer des très belles sonorités de cette gamme mais c'est dommage de l'utiliser que pour des plans donc donc voilà la gamme diminué c'est possible sur ce degré 1 diminué mais en gros on va surtout penser à l'accord de Do diminué 7 qui résout sur la gamme de Do majeur c'était la troisième cadence importante pour la petite parenthèse cette cadence j'avais déjà souvent rencontré dans des grilles de standard que je trouvais souvent dans le real book quand j'ai commencé la guitare jazz je regardais beaucoup le real book je fais un peu moins maintenant mais voire beaucoup moins mais je voyais cet accord là des fois puis je c'était des accords diminués que je n'avais pas analysé puis je me disais c'est pas grave j'ai joué des 2-5 par dessus peut-être qu'il y a pas mal de jazzmen qui pensent beaucoup en 2-5-1 et du coup qui savent pas forcément traiter cet accord là et qui l'évite du coup il joue des 2-5 à la place mais c'est vraiment un accord qui est extrêmement beau une cadence extrêmement belle qui a des couleurs magnifique si on sait bien la jouer donc c'est un peu dommage voilà pour la petite histoire c'est la dernière cadence un peu importante en jazz que j'ai apprise que j'ai apprise à maîtriser on va dire et c'est aussi pour ça que j'en parle dans cette vidéo parce que j'ai envie que vous vous passiez pas autant de temps que moi à ne pas jouer cette cadence et ne pas savoir la gérer ce que je vais faire maintenant c'est que je vais me faire un petit accompagnement une loupe avec ces trois cadences là je vais peut-être mettre 2-5-1 je sais pas encore on va voir donc je vais faire un accompagnement que je vais préparer là je vais prendre une petite minute pour pour choisir ça et puis après je vais me faire une impro par dessus cet accompagnement qui contiendra ces trois cadences m'aussure Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501